Bonjour et bienvenue sur Epoco, une émission politique pour parler des enjeux du quotidien, plus sous l'angle de l'action collective que du buzz médiatique. Ça fait déjà cinq ans que la centrale de Fukushima a eu un accident au Japon suite au tsunami. Et malgré ce temps écoulé, il y a encore des zones d'ombre sur ce qui s'est passé lors de l'accident parce que la société TEPCO ne souhaite pas dévoiler l'ensemble de ses vidéos et les informations qu'elle a qui lui sont probablement stratégiques. Alors il y a d'autres équipes qui surveillent l'environnement et le Pacifique, notamment pour voir la radioactivité dans cette zone. Et ces équipes veulent bien faire et n'ont rien à dissimuler. Et malgré ça, elles vont générer aussi des zones d'ombre qui ne sont pas intentionnelles mais parce que toute surveillance a aussi ces zones d'ombre. Par exemple, quand on surveille quelque chose de dangereux, on peut se dire que ce qui est important c'est de voir quand ça dépasse le seuil réglementaire et que justement ça devient dangereux. Mais que quand c'est en dessous, on n'a pas forcément besoin de détails. Mais si on avait un peu plus d'argent, on pourrait peut-être se rendre compte en mesurant ce qui se passe, même quand c'est pas dangereux, qu'à certaines périodes on a été très proche de l'alerte et qu'il se passait quelque chose qui mériterait peut-être d'aller voir un peu plus près. Alors que la surveillance de l'environnement, ça devrait être un sujet qui est très technique, sans enjeux politiques. En fait, il va se jouer dessus des enjeux politiques parce qu'il y a certaines zones qui vont être plus difficiles à surveiller. Parce qu'elles sont plus loin et on n'aura pas forcément plus de moyens pour les surveiller. Ou bien parce qu'elles ont été historiquement négligées et du coup on n'a pas les infrastructures pour déployer une surveillance de la même qualité que ailleurs. Ou bien parce qu'elles sont souvent oubliées et que du coup, même sans y penser, on ne va pas penser mettre en place une surveillance sur ces zones-là. Alors les inégalités d'hier se rejouent dans la surveillance d'aujourd'hui. Mais même si on peut imaginer surmonter ces inégalités-là, on va quand même avoir des zones d'ombre qui seront générées par le simple effet de moyenne. Parce que quand on fait une surveillance, on prend des échantillons puis ensuite on en fait la moyenne. Alors il y a une échelle à laquelle on fait cette moyenne. et elle génère une invisibilité du détail de chaque échantillon. Si on était allé plus précis, on aurait peut-être vu apparaître des motifs particuliers qui là ne vont pas apparaître parce qu'ils seront justement noyés dans la masse de la moyenne. Mais ces motifs, eh bien ils auraient peut-être dit quelque chose. Ils auraient peut-être été des motifs d'incertitude, des motifs d'inquiétude. Et puis il y a une dernière chose qui joue, c'est que les services de surveillance sont souvent beaucoup plus embêtés quand ils trouvent de la contamination que quand ils n'en trouvent pas. Et donc du coup, ils vont avoir tendance à faire refaire des échantillons dans les zones qui ont été trouvées contaminées, mais pas dans celles qui paraissaient être correctes. Or des fois, elles paraissaient correctes par erreur. Et ça, ça va rester dans l'ombre. Pour toutes ces raisons, c'est intéressant de diversifier les sources d'expertise pour avoir d'autres éclairages, pour essayer de compenser l'ombre qui a été générée par les autres protocoles. Surtout quand on a un doute. Est-ce qu'une surveillance même bien intentionnée, elle aura toujours ses oublis ? Et puis, elle aura toujours un compromis entre la précision et le coût des données ? Parce qu'il faut se souvenir que les données, elles ne sont pas données. Elles sont chères. Elles sont chères. Merci.